C'est parti ! Dorléanec, Chris Warren, qui se décale. Là par contre tout le temps d'ajuster à 3 points ! C'est parfait ça ! Le 16 février prochain, 8ème de Coupe de France contre Paula Cortez. Et c'est à l'issue de ce match qu'il quittera le club. Alors que la tentative de réponse à 3 points ! Mais on enchaîne ce soir, Lidon à 3 points ! La défense d'Orléans vigilante. Pinault. Pinault à 3 points. Oh ! Pinault à 3 points ! Encore pour Nanterre. Allez, Bastien Pinault qui a récupéré ce ballon pour Nanterre. Le ballon tenté ! Encore une fois, ce shoot à 3 points de Pinault. C'est son deuxième réussi. Deuxième rebond consécutif pris par Mokoka. Mais il y a la perte de balle encore de Nanterre. Nouvelle possibilité, Nzoli. Double pas. Et derrière le duck ! Sur la sirène ! Voilà ce genre de gestes aussi qui peuvent sonner la révolte. Single Amata qui peut se ballon remonter pour l'équipe du Loiret par Warren. Chris Warren qui fait le tour. Allez, Chris Warren qui prend le premier shoot d'entrée. Ça passe. Allez, Jérémy Sincline dans ce 1 contre 1. Qui se décale. Et qui réussit sa tentative à 2 points. On cherche les solutions en attaque. Ok, oui, effectivement, dans une défense un petit peu statique, un peu arrêtée. Il a pris l'information Thomas Wimboshe. Les points rageurs pour regarder le public. Soiren. On se retourne, Nzoli. La passe rapide, c'est bien fait. Ça ressort, c'est très propre. On s'envole. Et c'est très bien fini par Kevin Dinal. Wimboshe les appuie large. Et derrière, la tentative, le robot offensif. Ça suit. Attention par contre. Ah non, j'ai cru qu'il s'était fait mal. Il tardait à peine à se relever. Ils dictent le tempo de ce match. Ils jouent à leurs mains. Quand ils se décident d'accélérer pour tenter les choses, ils sont plutôt en réussite. Et voilà. Jérémy Sincline encore, encore, toujours. Première minute de ce troisième quartan déjà écoulé. L'accélération dans l'axe rapide. Le Alley-Hoop. Et Chris Horton qui a suivi sur cette passe sublime. On est maintenant du banc alors que la passe est interceptée. Le contremené, Chris Horton. Petit ballon par-dessus. Et le Dunk. Alley-Hoop encore une fois. Mon coca qui fait le spectacle. positionne ses partenaires. On a vu le geste du bras ballon, main droite, main gauche qui dicte. La course à faire. Et derrière, la passe qui arrive à bon port. Il est capable, lui, justement, de réaliser des gestes incroyables. L'interception sur la passe de Fischer. Le contremené pour les Orléanais qui peuvent se faire contrer. Mais derrière, ça suit. Schwartz. Oh, la claquette. Et pas de réussite. Pinault à trois points. Est-ce qu'il va poursuivre ? Oh là 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 là. Pinault encore. Pinault encore. Je vous rappelle qu'un peu plus tôt, Strasbourg a battu Graveline Dunkerque. 78-68. Et là, et là encore, et là encore. Ils en perdent. Et je disais à trois points sur l'action précédente. Je me suis fait embarquer par la réaction du speaker qui a annoncé trois points. Mais c'était bien à trois points. Et Pinault à trois points. Il est des deux côtés du terrain. Il a récupéré ce rebond défensif. Enzeli. Oh, c'est bien fait. La prise d'intervalle. Le bras qui s'enroule. Les deux points avec la faute. C'est très bien fait. De la part de Jérémy Enzeli. Senbin qui essaie de faire le tour. Wimbush. Wimbush qui a accès. Là, qui se retourne. Qui emmène le ballon. Il y a le joli geste défensif aussi derrière. Et la grosse défense. Miss quand même en échec du côté de Nanterre. Mais voilà. Là, la défense de Nanterre qui a cédé sur cette situation. Pinault à trois points. Et va-t-il retrouver la précision ? Bah oui. C'est son sixième trois points dans ce match. A tous ses concurrents directs dans cette Betlique Elite. Parce que la place consolide, se solidifie dans ses huit premières places. Dans cette place de qualifiable. Il y a vraiment une belle remontée au classement. Une belle série qui est menée par l'exemple de Pascal Donadieu. Pourquoi pas sur cette tentative de Dali. C'est manqué le rebond pris par Enzeli sur le plan offensif. Par contre, mis en échec dans la continuité de cette attaque. On passe. Prendre des intervalles. Mais non, Loïc Schwartz préfère tenter sa chance. Encore loin. Et c'est manqué. Oh, ça passe ! Ça passe ! Celui qu'on prend plaisir à voir. Du coup, Kylian Rotardier. Voilà, sorti du banc pour ses rotations ces dernières minutes. On donne du temps quand même. Dans cette fin de match aux jeunes joueurs. Et donc avoir un score final de 118. 118. À 60. 45 points d'écart ce soir. Il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo.